Alors, je vous ai préparé une petite présentation générale, et puis vers la fin, je vais, si vous voulez, vous montrer quelques photos de la mobilisation anti-gaz de schiste à Aïssanah, et je serai disponible après pour des questions pour tout renseignement par rapport à la mobilisation contre le gaz de schiste. Donc, d'abord, je veux bien exprimer ma joie d'être parmi les amis de la guerre, les défenseurs de l'environnement, dans un monde où il ne manquerait plus que la planète, il ne crache dessus pour tout le monde qu'on lui fait. Dans ce monde de la course, c'est traîner à la croissance et au profit. Il existe encore des humains qui pensent à sa protection et qui, laissez-moi rêver, sont de plus en plus d'endroits à prendre conscience de l'urgence, de revoir notre route de vie, notre manière de consommer, notre course irresponsable vers les féméens. Personnellement, j'ai grandi dans un pays où l'eau potable n'est disponible que quelques jours par semaine, où parfois, il faut laisser brûler un peu pour que les robinets dépoussièrent. Je connais aussi des villages en Algérie où jusqu'aujourd'hui, pour avoir de l'eau potable, il faut creuser son puits, où, quand on n'aura pas les moyens, il faut aller chez le voisin qui vit, a les moyens de creuser un puits. Le voisin est assez souvent à des kilomètres. Donc, la majorité de la nature est l'absence totale d'un savoir-faire capable de gérer cette ressource. si importante et vitale, nous ont appris à quel point cette richesse est fragile et précieuse. Depuis quelques années, dans un certain nombre de villes algériennes, cette ressource, ou cette ressource est plus abondante, le gaspillage, elle est en train d'être un peu. C'est-à-dire que quand on a de l'eau abondante, là, il y a un problème, c'est le problème du gaspillage. Parce que nous croyons que la plus grande ressource énergétique dont nous disposons est bel et bien celle que nous économisons et celle que nous ne consommions pas. C'est pourquoi je vous demanderais de me laisser, vous donner à titre indégatif, quelques chiffres, que je pense importants. Donc, d'un côté, la croissance de la demande en eau a été multipliée par 4 en 40 ans, notamment dans le nombre de l'Algérie et dans les zones européennes. 9 Algériens sur 10 vivent dans le nord du pays, soit 13% de la superficie nationale, et 6 Algériens sur 10 vivent dans plus de 550 agglomérations en eau. L'eau est une ressource tragique, peu renouvelable, vu donc le besoin de la consommation sans bon augmentation incessante. Rajoutant à ceci l'absence totale d'une politique de l'eau qui permet de réguler l'eau frais et la demande, qui ont tout ça en mis notre pays dans une situation de stress économique. D'un autre côté, la consommation moyenne énergétique par an est rapidement enregistrée en 2013 aux Etats-Unis, et de 8 têtes. Donc, donne l'équivalent de l'étrole. Vient derrière la France avec 4,3 têtes, puis l'Allemagne par 4,2 têtes, et loin derrière l'Afrique avec 0,6 têtes. Tout en précisant que près donc d'un tiers de la population mondiale qui n'utilise que la biomasse naturelle pour énergie. Et par honnêteté, je tiens à préciser aussi que l'Algérie est passée de 0,6 têtes en 2005 à 1,3 têtes en 2013 et passant ainsi de la Chine. Donc je précise ça pour dire que bien que la moyenne en Afrique est de 0,8,6 têtes, l'Algérie est à 1,3 têtes quand même en consommation d'énergie. Et ceux qui sont à l'origine de l'exploitation de gaz, de schiste et tout, donc les Etats-Unis sont à la petite tête et sont loin d'abandonner cette consommation d'énergie qui est aussi la source de tous ces moyens. Une croissance du besoin interne en énergie, interne par atteint, je parle de l'Algérie, et l'absence d'une stratégie énergétique et d'un modèle énergétique fiable. Les tenants, je crois, en Algérie pour assurer la paix sociale et assurer leur maintien. Donc pourquoi on choisit de faire recours aux hydrocarbures non-compensionnels, donc le gaz de schiste ? Partisant ainsi avec les multinationales les plus voraces pour faire du sud algérien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les fameux essais nucléaires en Algérie, et des ailes du plan de l'eau, des corbaïs du plan de l'eau. Ces projets constituent une menace directe pour les ressources idriques contenues dans une des plus grandes réserves d'eau douce au monde. Les projets d'exploration et d'éploitation du gaz de schiste en Algérie décidaient dans l'omacité totale et sans aucune concertation en teint celui de maintenir les décideurs factuels au pouvoir, en offrant aux puissances occidentales à leur tête dans tous les USA et la France, notre sud, pour faire les expérimentations et les expériences les plus farfouées. Du 20 fonds du Sahara algérien, des droits, célèbres et se sont élevés contre cette catastrophe qui s'annonce. Loin d'être impressionnés par les promesses à des chanteurs, de la modernité à l'occidentale, ces manifestants sont attachés à leur terre et leur mode de vie, certes traditionnel, mais ça, eux qui n'ont même pas bénéficié du gaz naturel, vous rendez-vous compte que là où on extrait le gaz naturel pour l'exporter à des milliers de kilomètres, eux n'en bénéficient pas. Ne manifestent pas pour en bénéficier, mais pour bien préserver la première réserve en eau douce au monde et pour qu'elle ne soit pas polluée par l'exploitation du gaz de chiste. Les habitants de Rensaleh, une région du sud d'Algérie, qui ne décolèrent pas depuis déjà cinq semaines, ne veulent plus savoir si le gaz de chiste est rentable ou pas. Leurs uniques préoccupations sont cette richesse confouie au milieu des terres arides, déterminée à la protéger pour les générations futures. Face à ce mouvement de protestation grandissant et déterminé à Insala, Tanrast, Adarab, Moutili, Ilizi ou Elgla, le pouvoir algérien ne compte que ce qu'on va revenir sur ces décisions. Après les déclarations du Premier ministre algérien, en voulant tuer les manifestants, en affirmant deux semaines auparavant, je cite, les produits chimiques utilisés dans la fracturation hydraulique sont les mêmes utilisés dans la fabrication des couches bébées. Et je n'ai pas rien. Ça, c'est les déclarations du Premier ministre algérien. Puis cette dernière déclaration, où il disait que l'exploitation du gaz de chiste en Algérie n'est pas à l'ordre du jour du gouvernement. dans le moment actuel. Bien les déclarations de la direction de Total qui affirment entrer en phase de production dans le site de Anet, certains diront que ces déclarations servent à rassurer les actionnaires de Total. Ou encore, les déclarations du patron de son intracte qui affirment en compte à lui que l'Algérie va exploiter le gaz de chiste. Lui aussi veut peut-être rassurer les partenaires. et de ses partenaires. Face à ces campagnes médiatiques du pouvoir en place, les militants anti-gaz de chiste ne lâchent pas. Militer contre le gaz de chiste est pour nous d'abord une question de souveraineté nationale et populaire. Il ne peut être toléré pour n'importe quel algérien que le président français François Renaud déclare d'un côté que la France n'explorera pas le gaz de chiste tant qu'il est président, mais que d'un autre côté, il ne se gêne pas à envoyer son ministre Laurent Fabius ou toutes les autres délégations françaises qui sont parties en Algérie pour une raison qui est s'assurer d'avoir des parts de marché dans cette fameuse exploration ou exploitation du gaz de chiste. Ayant dit ça, évidemment que la responsabilité de la situation en Algérie n'est pas celle du gouvernement français, mais des Algériens d'eux-mêmes qui n'arrivent toujours pas à trouver un moyen efficace pour se débarrasser d'une dictature masquée complètement inféliotée aux puissances occidentales. Mais pour y arriver, pour finir mon intervention, nous avons besoin d'isoler cette dictature, ce pouvoir qui est complètement, comme je l'ai dit, qui est inférité aux puissances occidentales, nous avons besoin de les isoler et nous avons besoin de l'aide de toutes les associations écologistes, toutes les associations qui sont pour la défense de l'environnement. Et donc, nous, là, je parle de l'Action citoyenne-éco-régénérine, comptons organiser une grande manifestation à Paris et donc, parmi toutes les organisations et personnes ici qui se sont intéressées, nous voulons organiser quelque chose de commun pour manifester et surtout parce que 5 semaines de manifestation pour les gens des algériens, de l'Aïn-Saham, de l'État de Nasset, à un moment donné, c'est épuisant pour faire du commerce, on ne s'en a plus, qu'en manger, résister, ça devient compliqué, donc ils ont plus que jamais besoin de notre soutien.